Le sentiment c'est que c'est parce qu'il y a eu des combats qui ont eu des combats. C'est parce que la première fois que j'ai assisté à une réunion de l'année, j'ai eu la dépollution et après ça remonte à 25 ans. Je me suis dit, « je n'ai pas de travail dans ma famille de Dakar, je suis invité ici pour se débattre. » Donc, je suis là à présent et j'ai réussi à réaliser les pays. Aux sénégal, ce qui est important, car car je ne peux pas avoir un apport que je me suis dit. bien que le président Bé Koye Indi, Bé Koye Indi et le président l'a mis sur la table. Ces milliards ont appris pour dépolier Bé qui était la plus belle Bé ou qui faisait partie des plus belles Bé du monde. On a vécu la beauté de la Bé. Comme les jeunes sont les enfants, les hommes sont les bou targets, leur football, leurs les jeunes et les hommes sont les plus belles Bé. Donc aujourd'hui, rien n'a pas été mouillé parce qu'il y a très mal. C'est ce que nous pouvons faire pour nous parler de la population. Ce qui est important, c'est que nous pouvons parler de la population et de la population. Nous pouvons parler de la population et de la population polluée par rapport à des déchets industriels. Je pense qu'il faut maîtriser les déchets. Nous pouvons maîtriser les déchets pollués et les déchets. Nous avons créé des structures, nous avons laissé laissé de la population. Ce sont les combats qui nous permettent de se sensibiliser. Fred Gyssey a un festival de la plateforme de sensibilisation et de plaidoyer. Il a fait tous les ans, le Centre Couteur Français et le Biriara. C'est ce que nous devons continuer à faire. Tout comme à Libye, on appelle le public à venir écouter de la bonne musique, mais en profiter de sensibiliser les déchets. Si nous réglions les problèmes, nous réglions presque plus de 50% de la pollution au Sénégal. Parce que les déchets et les déchets continuent de sensibiliser les déchets. Ils ont un résultat très bien. Vous savez ce que nous avons fait. Le combat a démarré. Il faut traiter les déchets liquides. Maintenant, il faut trouver une autre solution pour les déchets solides. Il faut nettoyer les déchets solides. Il faut nettoyer les déchets d'abord. C'est récupérable. Dans tous les pays du monde, il y a des systèmes de récupération, de transformation des déchets solides. Ils utilisent les déchets solides. Ils peuvent générer des travaux et des emplois. Ils peuvent créer des déchets solides. Ils peuvent faire des briques. Ils peuvent sortir des pavés. Ils peuvent utiliser des pannes. Ce sont ces déchets solides. Ils peuvent générer des emplois. Dans ce cas, il y a une prochaine étape. Nous avons démarré. On a un peu de temps pour aller dans le Sénégal. Ils peuvent faire un tourisme en Sénégal. Ils peuvent se savoir. parce que tout simplement destination, Nouvelle-le-Donne, Bout extraordinaire. Cette organisation que je vois me donne envie de proposer à l'équipe, notre ami Matan Ghaï, le président du festival, mes frères Djibi et Omar, de revenir un peu sur les pas de la mer pour organiser la prochaine édition, un concert au moins au bord de la mer pour communier entre la musique, le public et la mer. Sous-titrage ST' 501